Mes chers amis du RDCG, merci de votre présence en ce joli avril mini. Lors de la demande de renouvellement qui a été déposée à nouveau en juin 2014, suite aussi à plusieurs visites que j'ai eu l'occasion de faire à Bébis et à Laval, il me paraissait important de ponctuer nos années universitaires de quelques rares occasions de se réunir tous ensemble. Donc, généralement, il y a 44 chercheurs étudiés et des étudiants associés à ces chercheurs. Certes, les agendas de toutes ces personnes ici sont déjà très occupés. Certes, nous avons déjà beaucoup entre nous l'occasion de travailler ensemble. Cependant, il me paraissait important, tous les 18 mois, tel que nous l'avions prévu dans la demande que j'ai posée en juin dernier, de se réunir, d'échanger, de densifier nos relations. Le tout, bien évidemment, en intégrant nos étudiants qui sont, et ce n'est pas d'affaire qu'on est horrible de dire, une composante essentielle du regroupement. Cette rencontre de deux derniers journées, donc cet après-midi et demain matin, va dans cette direction, tout comme le second qui aura lieu à l'université McGill, tel que ça avait été prévu, quelque part aux alentours de l'hiver 2007, là encore, concernant l'avion de l'avion. Cette rencontre est surtout particulièrement stratégique, à ce moment de l'année, car vous le savez, 2016 sera l'occasion pour nous de déposer notre demande de renouvellement auprès du FQS. L'agenda n'est donc pas encore complètement connu, mais sinon tout fait semblant, nous disposerons d'un formulaire aux alentours de l'hiver, janvier, février, et ensuite le gros du dépôt de la demande se fera au fond de l'hiver. Aussi, au-delà de la densification relationnelle qui est recherchée par cette activité académique, mais un petit peu sociale quand même, ce colloque d'aujourd'hui et de demain aura pour objectif premier de nous questionner quant à la couleur que nous comptons apporter à notre regroupement. Si en 2003, Pierre Nauro avait dirigé une demande s'attitulant en regroupant droit et changement, rappelez-vous, si en 2010, Karim Beniclet avait, quant à lui, obliqué, si je puis dire, l'intituler autour de notre actuel regroupement droit, changement et gouvernement, RDCG, il nous importe désormais de nous commettre assez rapidement sur ce que sera notre identifiant des sept prochaines années. Vous savez, depuis plus d'un an maintenant, je suis à la direction du regroupement, je vous questionne, je vous sens sur les avis qui pourraient nous mettre le mieux en valeur afin de mettre toutes les chances de notre côté. Vous le savez aussi, nous avons, grâce à vous tous, bénéficié d'un rapport intérimaire fort louangeur qui semble nous indiquer, nous conseiller de poursuivre dans la même direction. Point de tabou garassa, donc, sera poursuivant même la cohérence de nos trois axes. Merci, rappelez-vous, tous les doutes que nous avions, notamment par rapport à l'axe 1 et son côté un petit peu poliment, vers ces temps de nouveaux rapports sociaux. Sans plus tarder, j'aimerais peut-être vous proposer une direction que j'ai déjà soulignée à plusieurs des chercheurs du regroupement, une direction que nous avons eu occasion de vérifier, donc, auprès de plusieurs d'entre vous, à savoir, si la notion de changement nous apparaît tout à fait pertinente, conformément aux deux précédentes demandes. Il nous faudrait peut-être revisiter la notion de gouvernance qui, sans qu'elle soit forcément pas sédate, mais a peut-être un peu vieilli, a une connotation qui est un peu différente de celle qui était, celle qui prévalait il y a une petite dizaine d'années. D'avantage, nous croyons possible de la substituer pour celle de global. Sous-titrage ST' 501 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 Les marchés sont satisfaits puisque ces normes élaborées hors du cadre démocratique et amendables selon les mêmes modalités d'adoption huilent les pistons de la globalisation et facilitent les affaires. Et la posture souvent anti-étatique des pluralistes trouve ici un relais puissant et complaisant, celui des marchés de leurs exigences. C'est très étrange, je l'avais cité dans le petit papier. Souvent, nos pluralistes de l'époque étaient plutôt marqués par la gauche. Mais là, il y a une sorte d'alliance objective qui s'est créée. Pourtant, et ce sera mon prochain point, les marchés n'en ont pas contre l'État dont ils ont besoin, ne serait-ce que pour les protéger d'eux-mêmes, mais contre la démocratie et ses palinodies, inamicales et néfastes pour les affaires. Bon, la démocratie, les gens changent d'avis tout le temps. C'est pas sérieux. C'est pas bon pour le business. Alors, le marché a en effet besoin de l'État, en dépit des discours des 40 dernières années sur la nécessité de diminuer l'action de l'État. Il en a besoin, mais n'entend pas moins restreindre son action, car celle-ci se fonde, dans nos contrées à tout le moins, sur une légitimité démocratique qui est nuisible aux affaires. On pourrait donc affirmer que le capital a besoin de l'État pour assurer la sécurité juridique de ses activités et protéger la propriété privée, mais il n'a pas besoin de la démocratie. Et les 40 dernières années illustrent clairement cette réalité. L'association de démocratie et marché, qu'on nous a seriné, c'est une illusion rhétorique. Du discours occidental, le Chili de Pinochet, le Singapour, la Chine, ont bien illustré la démonstration que le capitalisme vit très bien sous l'autorité. Disons quelques mots maintenant des travaux de Volgan Stryck, qui constituent une brillante démonstration de cette réalité. Je ne reviendrai pas ici sur la rupture du pacte d'après-guerre conclu entre l'État et les acteurs économiques et sociaux, rupture qui a débuté dans les années 70 et qui est le point de départ, en quelque sorte, des politiques néolibérales que nous vivons. C'est le point de départ de sa réflexion. Il note notamment la volonté, à cette époque, dans les années 70, après les grandes grèves des années 60, la volonté des acteurs du capital d'augmenter leur marge bénéficiaire et de dénoncer les revendications citoyennes comme déraisonnables et immodérées qui ont eu raison de ce pacte et qui ont entraîné une formidable affection du discours politique qui tient aujourd'hui essentiellement en quelques mots, TINA, ce n'est pas une copine à moi, there is no alternative, TINA, une apologie du libre marché, une privatisation, de la propriété privée, des régulations, concurrence et surtout, surtout, baisse des impôts. Alors je cite, je tricke à la page 97, les États du capitalisme avancé, évidemment je ne fais pas justice à la richesse de la réflexion ici, mais bon, on résume, les États du capitalisme avancé doivent être transformés de façon radicale afin de gagner durablement la confiance des propriétaires et des gestionnaires du capital, mais dans le même temps, ils doivent garantir de façon convaincante à travers des programmes politiques très fermement encadrés par leurs institutions qu'ils n'interviendront pas dans l'économie ou uniquement dans le but de satisfaire et de défendre la justice du marché, à savoir un taux de rendement approprié pour les investissements de capitaux. La condition en est alors une de neutralisation de la démocratie sociale, du capitalisme démocratique d'après-guerre. La libéralisation ne saurait être qu'une libéralisation hayekienne, c'est-à-dire une immunisation du capitalisme contre les interventions démocratiques de masse. Et je cite ici aussi quelqu'un qu'on ne peut pas douter des idéaux, c'est Alan Greenspan, l'ancien président de la réserve fédérale américaine, qui était en 2007 encore en fonction et qui est en Suisse. Dans un journal zuricois, il accorde une interview et on lui pose une question sur la présidentielle américaine, sur les candidats. Alors Greenspan dit « Nous avons la chance suivante. Les décisions politiques aux États-Unis, grâce à la globalisation, ont été remplacées en grande partie par l'économie de marché mondial. À l'exception de la thématique de la sécurité nationale, le prochain président n'aura à l'avenir aucun rôle significatif à jouer. Le monde sera régi par les forces du marché. » Alors effectivement, c'est très juste. Tant et si bien que Stryk évoque une deuxième constituante, constituency comme on dit en anglais, le peuple national, bien entendu, et les gens de marché. L'intégration supranationale, évidemment, assure encore mieux un dépassement de l'État démocratique. Et l'Union européenne en constitue un exemple, et je le cite à nouveau. « Étant donné qu'il n'est pas encore possible en Europe, au nom de la raison économique, d'abolir du jour au lendemain ce qui subsiste de la démocratie pratiquée à l'échelon de l'État-nation, et tout particulièrement la révocabilité du gouvernement national », on pense un peu à la Grèce, « la méthode consiste à faire s'engager ces gouvernements dans un régime supranational non démocratique, dans une sorte de super-État international dénué de tout fonctionnement démocratique, et à confier à celui-ci l'étage de régulation. L'Union européenne, depuis les années 1990, est devenue un tel régime ». Donc, on évoque un État de consolidation, aujourd'hui, qui impose l'édification d'une grande muraille entre économie et politique, afin que les marchés puissent promouvoir leur propre version de la justice sans être inquiétés par des interventions politiques discrétionnaires. La signature d'entente internationale de libre-échange participe à la sanctuarisation des droits et privilèges économiques qui échappent dorénavant à l'examen politique démocratique. Les travaux de David Schneiderman à Toronto et de Ron Hirschel aussi l'ont démontré très clairement. Cette situation n'échappe pas aux citoyens, ils ne sont pas naïfs, les gens ne sont pas naïfs, et strict, je le cite encore, « tout indique que la chute libre de la participation électorale dans les démocraties capitalistes s'explique par un sentiment non de satisfaction mais de résignation ». Bonnet blanc, blanc bonnet. « There is no alternative ». Ne cesse d'entendre les citoyens, les politiques n'ont plus de prise sur l'économie, ils le disent eux-mêmes seraient souvent, alors à quoi servent-ils ? Ils se rabattent sur la sécurité puisque c'est le seul discours sur lequel ils peuvent encore avoir prise. Les élections ne font pas trop de différence. Alors voilà qu'ils paient la voie au discours de l'extrême. En effet, le principe TINA a toutes les allures d'une théologie économique, on parlait de théologie politique avec Carl Schmitt, maintenant on parlait d'une théologie économique. Pierre Lejean ne disait pas autre chose dans son ouvrage sur le documentaire sur l'empire du management. Une doxa néolibérale s'est insinuée dans tous les champs sociaux. Elle a son langage, ses chapelles, ses cardinaux, ses dogmes. Elle invoque la complexité et l'inéluctabilité de son essence, comme les mystères de la Sainte Trinité ou de la transsubstantiation pour refuser les débats et imposer ses vues. Et je conclue là-dessus. Les normes alternatives s'inscrivent donc en bonne partie dans cette certitude que les États ne peuvent pas adéquatement réguler certains types d'activités économiques qu'il vaut mieux lécher au marché. Pour s'assurer que cette capacité soit effective, on retire donc au Parlement la capacité de régulier sérieusement le capital et les marchés. Et le droit global est alors pris en charge par des avocats astucieux qui utilisent tout leur bagage juridique pour assurer une autonomie normative des activités de leurs clients. Il s'agit d'équilibrer cette action. Je crois fermement, avec Benoît Friedman, on a d'ailleurs créé un petit groupe à cet égard, je suis de ceux qui croient que le juriste doit aussi batailler pour faire de la légitimité démocratique, de la norme, l'étalon de l'État de droit. Celle-ci d'ailleurs n'a pas emprunté la voie classique d'autres formes qu'elle peut être imaginée. On n'a pas à avoir la pensée binaire, libérale, publique, privée. On peut penser au bien commun. Je me tourne ici devant Michel Stanton-Jean notamment. Le juriste contemporain doit assurer l'imperium, c'est-à-dire élaborer ce droit que définit la puissance de la multitude. Qu'on vient d'être rusé et inventif. Et je pense à l'exemple de Nike. Vous vous rappelez que Nike, il y a quelques années, avait adopté, enfin se faisait attaquer puisqu'ils, dans ses suscines de sous-traitants, les gens étaient évidemment très maltraités. Ils avaient élaboré un code de conduite à ce moment-là, qui était plus de l'effet marketing qu'autre chose, mais tout de même. Ils avaient demandé à Andrew Young, l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU, de faire un rapport. Il a fait un rapport. Quelques journalistes ont analysé la situation, ont dit c'est faux. Dans telle et telle usine, il y a encore des mauvais traitements, etc. Et il y a un juriste astucieux de Californie qui a poursuivi Nike en vertu d'une loi sur la représentation, des représentations commerciales. Quand vous représentez commercialement un produit, vous dites, voilà, il a telle et telle qualité. Il a attaqué Nike. Ils ont dit, ben voilà, il ne respecte pas. Il présente commercialement son offre en disant, ben voilà, moi je respecte telle et telle règle. Ce n'était pas le cas. Le tribunal l'a condamné. La consomme a refusé d'entendre l'appel. Alors voilà un exemple d'activisme juridique original qu'on pourrait utiliser. L'affaire de Uber aussi, où un avocat poursuit la compagnie Uber parce qu'elle prétend, pardon, que ses employés sont en fait des salariés et donc doivent payer des cotisations et auraient droit à un régime décent de traitement. Alors donc voilà, c'est l'innovation ici juridique contre l'innovation tout court, celle dont on parle. Et c'est aussi faire appel finalement à ces points de résistance, à ces micro-résistances qui offrent une contrepartie aux dimensions purement économiques de la mondialisation. Et je vous reconnais ici, c'est le vocabulaire de Michel Foucault et de Gilles Deleuze. Elles paraissent de prime abord dérisoire au regard des forces considérables des acteurs économiques. Pourtant, dans les jeux stratégiques des rapports de pouvoir, Foucault souligne l'irréductibilité de ces résistances. Les armes de la lutte sont au fond les mêmes. C'est le discours. Or, le discours peut être à la fois instrument et effet de pouvoir, mais aussi obstacle, buté, point de résistance et départ pour une stratégie opposée. Vous devinez que je le cite. Le combat des sociétés civiles et des individus pour instaurer un ordre juridique global, conforme aux idéaux des droits de la personne et au sens le plus large du terme, droits de deuxième et troisième génération, et a une vision humaniste, et donc fait de ces micro-résistances, de cette micro-physique du pouvoir, et son efficacité ne saurait être minorée en raison de la modestie apparente de ses moyens. Il s'inscrit, ce rapport de force, dans ces rapports de pouvoir qui sont irrigués par le discours comme mode premier de conviction et d'action. Le congédiement de la démocratie au nom d'une doxa néolibérale qui pourrait se résumer par la formule TINA constitue un précédent très dangereux. Si la démocratie est solide dans l'économie, pourquoi ne le serait-elle pas dans le champ social également ? On voit donc bien les dangers posés par les apprentis sorciers dont la vision unidimensionnelle constitue la plus grande menace aux équilibres sociaux-démocratiques des États-nations occidentaux. Mais, comme l'écrivait Ariel Colonomos dans un ouvrage fort intéressant, dans ce monde unidimensionnel, dans ce monde de TINA, il vaut mieux avoir tort à l'unisson que raison tout seul. Voilà. Merci. Nous avons un droit mou aussi dans l'application, tout en parole des intervenants. Sous-titrage Société Radio-Canada La création du droit à la Rod MacDonald. Un parc-école qui pourrait se situer littéralement entre McGill et l'Université Montréal ou qui pourrait servir comme métaphore d'un parc-école sur Mont-Royal qui donne sur une ville cosmopolitaine et historique, dynamique, québécoise, canadienne, internationale, où se trouvent les visiteurs, les peuples fondateurs, les traditions, les langues, les cultures, tous perméables l'un à l'autre à la H. Patrick Glenn. Alors aujourd'hui, je vais lire une partie de ce texte et en le faisant, je note mes remerciements très chaleureux à Valentine Faux, une étudiante qui est là en arrière, qui m'a aidée en polissant le texte cet été. Et après, je vais faire quelques remarques sur l'impact, les leçons à tirer de cette image d'une aire de jeu comme site de recherche. Alors, l'École de Montréal, the Montreal School, as a notion, a group enterprise, and an approach to legal inquiry, characterised by a unique signature, has received ample attention by leading scholars of the Regroupement, Droits, Changements et Gouvernances. Et évidemment, je suis entourée par plusieurs chercheurs de ce regroupement aujourd'hui, Vincent, Karim, Fabien, Pierre et puis les autres. Together, those scholars act as the school's students, teachers and administrators. We are colleagues in what is both a symbolic school of thought and a coming together of faculties of law. Ciblant principalement trois axes, droits et nouveaux rapports sociaux, droits et technologies de l'information et des communications et droits santé et développement durable, les trois axes que vous connaissez, les intérêts des membres de regroupement se concentrent tous autour de projets développés, enseignés et abrités au sein de l'École de Montréal. Respect mutuel, partage des engagements et appui à l'innovation sont parmi les valeurs clés de cette école. Celle-ci est composée de nombreuses salles de travail interconnectées et de longs couloirs offrant de vastes espaces pour échanger. Enfin, c'est une école qui encourage la création individuelle tout autant que la collaboration collective. a metaphorical site of education, l'École de Montréal, or the Montreal School, invites us to go back and forth across the mountain, to participate in regular educational exchanges, to provide opportunities for intellectual enrichment by choosing courses and assigned readings with which we might not be familiar. Today, I introduce the Imaginary Montreal Playground. This is a playground also situated, but here I want to imagine situated on the top of Mont-Royal, never firmly anchored to any one location that is always moving. It is the park where everyone at the Montreal School goes to play, when it's time for recess, when the school day is over, and even on the weekend. It may be attached in a symbolic way to the school, but it claims its own striking and distinctive quality and set of activities and interactions. As an image and an imagined space, the Montreal Playground opens new doors to discovery. Que fait un enfant dans une aire de jeu? Il se hasarde à différentes formes de divertissement. Il se fait de nouveaux amis, certains pour la vie, d'autres pour un temps. Il se dépense et développe ses compétences aussi bien physiques que relationnelles. Ici, dans le carré de sable, il mesure, tamise et construit. Par là-bas, il attend impatiemment son tour pour descendre à la glissoire. Plus loin, il réclame d'être poussé plus fort pour se balancer plus haut. Tout comme il existe différentes manières de jouer dans ces aires, il existe différents types d'activités pour un chercheur du Parc-École de Montréal. Un éventail de possibilités d'interprétation et d'analyse, divers modes de participation et d'interaction, et un nombre abondant de sites propices à l'initiation et au développement de projets. Le Montréal Playground provides a provocative and rich metaphor for capturing the youthful energies of legal scholars. It conjures up a dynamic space in which the serious work of law and society research is transformed by joyful experimentation, multi-age participation, and the energetic encounter of diverse languages, educational backgrounds, experiences, and capacities. Further, any playground provides memories for past users, challenges for newcomers, and a backdrop to the learning and skills development that constitute the very meaning of growing up. It is far from a surprising metaphor for me as a scholar who has focused on children and young people in every one of my own projects linked to the Montreal School, from children as key to understanding insular religious communities through a critical legal pluralist lens, to young people as crucial to shaping the always evolving contours of Quebec society, to the voices of youth in developing governance of cyber communication. Imagining the Montreal Playground, in addition to or beyond the Montreal School, captures a focus on youth as well as a sense of adventure in learning. Lorsque l'on pense à une aire de jeu, on s'imagine généralement des structures colorées avec des éléments conçus soigneusement dans un souci permanent de sécurité. On se représente par exemple un sol en gazon synthétique ou recouvert de copeaux de bois pour amortir les chutes éventuelles. C'est bien cet espace ultra-sécurisé que l'on retrouve dans les aires de jeu de la fin de 20e siècle à Montréal et ailleurs. Elle se substitue à celle des années 70, dont les équipements ont été jugés trop hauts, trop rapides, trop rigides. Pourtant, en ce début du 21e siècle, certains concepteurs reconsidèrent les idées développées dans les années 40 par Lady Marjorie Allen au Royaume-Uni. Architecte paysagiste et avocate pour enfants, Lady Allen a conçu des espaces de jeux favorisant une atmosphère libre et permissive, notamment grâce à l'emploi de pièces détachées entièrement manipulables. Suivant la même approche, le pays de Galles, aujourd'hui, abrite « The Land », une aire de jeu d'aventure, « an adventure playground » qui ne cesse d'attirer la curiosité. À quoi ressemble « The Land », à quoi réfère le qualificatif d'aventure, désignez l'aire de jeu la plus étrange sur Terre. On pourrait facilement confondre « The Land » avec un dépotoir municipal. L'espace contient une panoplie de chaises cassées, de vieux pneus empilés, de matelas sales, de marteaux et de clous perdus, de morceaux de bois, de métal et de tissus et de gros tuyaux de béton. Les enfants y respirent l'euphorie. Les parents n'y sont pas les bienvenus. On y trouve plutôt des « play workers » qui refusent d'interférer dans les activités et les interactions des jeunes. Ces derniers martèlent des clous rouillés, entreprennent des constructions, allument des feux, se chamaillent, goûtent aux risques et se blessent. Jour après jour, ils reviennent dans cet espace qui se détruit, se rénove et se reconstruit continuellement. Cette aire de jeu est bien loin des espaces clôturés et de leurs structures plastifiées et multicolores. À ce titre, The Land représente pour moi un modèle idéal pour le Parc-École de Montréal. Excitant, inquiétant et dangereux, c'est un espace qui invite chaque participant à rejoindre l'aventure. Entre autres, son nom, The Land, conduit à réfléchir à sa constitution et à sa gouvernance, à ses frontières et aux conséquences de leur transgression, aux interactions et aux prises de risques des gens qui l'habitent et finalement aux leçons parfois surprenantes et au poids écrasant du chaos créatif. What difference does it make if we think of us, of ourselves, as legal scholars playing in this Montreal playground? What made it mean to suggest that those of us registered in the Montreal school enjoy the kinds of activities encouraged by an adventure playground? Bon, très brièvement, je vais mentionner, nommer la signification des leçons pour nous en trois capacités quand on porte le chapeau de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants perpétuels. Et pour chacun, je vais tirer des trois caractéristiques clés de cette aire de jeu, un parc-école d'aventure, The Land. Ces trois sont risque, imagination et bricolage. Alors, comme chercheur, évidemment, si on prend sérieusement l'idée de jouer avec le risque, on peut tomber, on peut tomber mal, on peut se faire mal. Mais c'est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas, que de balancer sans cesse à l'auteur attendu par nos parents. Imagination, comme chercheur. Ça, c'est l'idée de refuser des aires distinctes à l'intérieur du parc-école. Il n'y a pas de frontières marquées ou limitantes. Il n'y a pas de frontières, si on veut, entre nos trois axes. bricolage. Ici, on peut imaginer comme chercheur nos contributions dans un, comme un atelier éternel ou une table ronde avec conversation qui s'arrête jamais, toujours provoquante, enrichissante. On construit, on recommence, on prend des morceaux de partout, on crée nos propres structures. Comme enseignant, je vois trois défis, encore basés sur le risque, imagination et bricolage. Le risque, ça, je nomme le phénomène de « pas de PowerPoint dans la salle de classe », l'idée qu'il faut être plutôt dynamique, prendre le risque de ne pas arriver devant les étudiants avec un texte ou une présentation toute prête. L'imagination, ici, je pense à nos rôles ou nos capacités comme enseignant dans la gouvernance de l'éducation juridique, dans la création et soutenance de nos programmes d'éducation juridique. Donc, si on peut imaginer donner nos cours fondamentaux dans « the land », pas dans une juridiction connue, qu'est-ce qui se passe avec nos idées de constitution, droits des biens, droits des obligations, justice pénale. Et, finalement, bricolage, l'idée que, comme enseignant, on n'est pas là pour donner les instructions aux étudiants ou de juger si leurs créations ont bien les mêmes détails que les nôtres. On est là un peu comme les « play workers » dans « the land ». C'est un rôle important, mais pas comme directeur de jeu. Et, finalement, comme étudiant, et ici, j'insiste que nous sommes tous étudiants perpétuels, mais que les étudiants inscrits aux études supérieures ont beaucoup à nous offrir comme modèles ou leaders. Alors, les leçons de terrain de jeu, dites aventures, risques, on ne compte pas sur les guides ou bien « trip advisors » pour trouver les meilleurs endroits pour jouer. Il n'y a pas de GPS qui nous dirige vers notre parc école de Montréal. Imagination, ça, c'est la créativité seulement possible grâce au risque qu'on prend, qui est central à nos apprentissages, nos façons de poser des questions et de grandir. Et, finalement, bricolage. Comme les enfants dans « the land », nous sommes toujours, comme étudiants, en train de se confronter, de se connaître, de renouveler nos terrains de jeu et les règles de notre univers. Alors, prise de risque, créativité, innovation, bricolage, capacité à s'effondrer puis à se reconstruire, à faire face aux dangers et à apprendre l'un de l'autre. Voilà les ingrédients indispensables à la création puis à la pérennité du parc école de Montréal. Through the methodology of metaphor and the lens offered by young people, I invite you to discover and join in the activities of the Montreal Playground every time you climb or cross Mont-Royal. Alors, on me demande ce matin de mettre mon grain de sel dans la discussion sur ce qu'on a fait, ce que pourraient devenir les orientations du centre dans le cadre du renouvellement de notre subvention. Et je crois que c'est utile de le faire dans une perspective qui nous ramène sur ce qu'on a fait dans les dernières années, se rappeler ce qu'on a réussi ou tenté de faire ensemble et de voir ce qu'on peut en tirer. Qu'est-ce reste-t-il, en fait, de nos amours? Et qu'est-ce qui a caractérisé l'approche qu'on a développée avec les années au CRDP, puis dans le cadre du regroupement, particulièrement avec l'Université McGill et puis avec l'Université Laval? Et je me disais que si on avait quelque chose à retenir, finalement, de ces dernières années, ça fait quand même presque 30 ans maintenant qu'on est subventionné en tant que centre de recherche. Au milieu des années 80, le centre avait vu sa subvention refuser deux années de fil. On avait envie de réfléchir à la façon de faire mieux ensemble, en fait, d'avantages et dans une perspective plus interdisciplinaire. Et je me disais, qu'est-ce qui reste, finalement, des travaux qu'on a menés? Je me disais, il est resté trois choses, je pense. D'abord, il faut reconnaître au pluralisme juridique de nous avoir servi de référence générale. C'était un procédé comme un autre. Ça aurait pu en être d'ailleurs un autre, mais finalement, ça aura été celui-là. Le pluralisme juridique qui a été décliné de toutes sortes de façons, mais toujours entre deux pôles. Une perspective très fluide, je dirais, qui laisse entendre que le droit circule d'une certaine façon, que la normativité circule constamment dans une société et doit être cristallisée chez chaque individu. C'est un peu la perspective de Ron McDonald, mais je dirais qu'en relisant les travaux d'André Lajoie, on peut considérer que son travail sur les juges relevait de la même intuition, sur l'idée de la fluidité des normes, et qui se retrouvait en tension avec une autre perspective qui est fondée sur l'existence, je dirais, de pôles normatifs qu'on a pu appeler des ordres juridiques, dans les perspectives plus proches de celles de Guy Rocher, mais qui, dans tous les cas, en fait, vise à transcender l'idée de l'État comme le seul centre de la normativité juridique. Et ici, on doit retenir quelque chose de la perspective fluérale, c'est d'abord cette chose qu'on doit retenir. Le droit hors du droit, le droit au-delà de la conception que le juriste s'en fait, le droit au-delà du droit étatique. Je dirais que c'est peut-être la première chose qu'on peut retenir. La deuxième, sur trois, je pense, qu'on peut retenir de notre travail collectif, c'est justement l'intérêt pour la norme, pour la normativité. Il s'agit d'une catégorie qui est peu utilisée dans les sciences sociales depuis presque 50 ans maintenant, alors que nous, on s'en est resservi, on a remobilisé cette catégorie-là de la norme comme procédé d'objectivation des rapports entre les individus, entre les collectivités, au sein des collectivités. Et la réintroduction, je dirais, de la notion de norme, je pense, fait partie de ce qu'on est parvenu à faire. Et on pouvait le faire parce qu'on était en partie dans une faculté de droit, c'est-à-dire dans un contexte où ce n'était pas suspect de reparler de normativité, alors que parfois ça l'était dans les départements de sociologie, par exemple. Le troisième, je dirais, caractéristique de ce qui a marqué notre approche du droit, je dirais, c'est le désenclavement du temps du droit. C'est-à-dire le droit avant le droit, le droit pendant le droit, la machine à saucisse. Bismarck, il disait qu'il y a deux choses que le peuple ne devait pas apprendre, c'est comment est-ce qu'on fait les lois, comment est-ce qu'on fait la saucisse. Et je pense qu'on s'est intéressé à la façon dont on faisait la saucisse et après le droit. Et c'est toute la question de la réception sociale du droit, c'est la question de l'effectivité du droit, en fait. Donc, les questions d'émergence, les questions de création, de construction du droit, auxquelles parfois on a participé nous-mêmes, et la question de l'après-droit, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il advient, qu'est-ce que devient le droit lorsqu'il est réintégré, réinterprété socialement, et qu'il redevient une chose sociale, en fait. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on a beaucoup travaillé à remettre en cause la sublimité du droit. Donc, trois choses, le pluralisme, la norme comme catégorie d'analyse et comme objet d'analyse, et finalement, le décloisonnement du temps du droit et le décloisonnement aussi, il faut dire, de la géographie de l'espace du droit, avec nos réflexions sur la globalisation de la normativité, auquel ont travaillé plusieurs d'entre nous. La question, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire avec ça. Derrière ce projet-là, il y a la remise en question, je l'ai dit, du droit comme référence en soi, du droit comme valeur en soi, du droit comme système structurant des rapports sociaux, et on a remis en question, comme je le disais tantôt, la sublimité du droit, son caractère hiérarchiquement supérieur aux autres références sociales. On a mis, en fait, le droit en jeu et on a essayé d'analyser ses rapports avec les autres sources de normativité possibles. Je crois que s'il fallait faire un pas de plus dans notre programme de recherche de l'époque, il faudrait aujourd'hui qu'on réfléchisse à la résistance du droit. C'est-à-dire qu'au fond, on a construit notre conception du droit dans cette fluidité, quelle que soit la forme que cette idée-là a pu emprunter sous le couvert du pluralisme juridique, mais qu'on n'a pas assez étudié la résistance du droit. Et cette résistance-là, elle est d'ordre professionnel, elle est d'ordre institutionnel. Cette résistance-là, elle est dans la conception que les sujets de droit, les citoyens se font eux-mêmes du droit. Conception, en fait, qui est assez traditionnelle, qui est assez conservatrice et contre lesquelles, je dirais, conception, nos travaux se sont arc-boutés, mais sans trop prendre acte de la résistance, de la capacité du droit à résister à son propre changement. Et je dirais que ça dessine à ce moment-là un deuxième pôle. À côté du pôle du droit en tant que mouvement social, il y a le droit en tant qu'institution qui résiste. Et c'est la conception plus calcénienne, c'est la conception qui est défendue aussi chez Luhmann, par exemple, de la tendance du droit à s'enfermer dans sa propre grammaire, à résister aux assauts des normativités alternatives. Et revenant à cette question, ou s'intéressant maintenant à cette question-là de la résistance du droit, on reviendrait vraiment au cœur de ce que les sciences sociales aujourd'hui considèrent comme leur problématique générale. C'est-à-dire la tension entre les perspectives socio-déterministes qui supposent que la société préexistant aux individus s'impose aux individus. C'est la conception qu'en général, le juriste fait du droit en tant qu'il s'impose aux individus, qui crée la forme sociale, qui crée la société par le regard que le législateur porte sur la multitude, si je peux dire. Donc, la perspective socio-déterministe, le droit en tant qu'il crée la société, et qui s'oppose à l'autre perspective qui est plus constructiviste, c'est-à-dire le droit en tant qu'il est constamment redéfini, en tant qu'il est toujours le produit de normes qui elles-mêmes sont socialement définies d'abord et intégrées au droit par la suite. Il y a donc une tension entre, possible, qui devrait maintenant être au cœur peut-être de nos travaux, entre la perspective socio-déterministe qui est la superstition traditionnelle du droit en tant qu'il est étanche au changement et trouve sa force dans son étanchéité, d'un côté, et le mouvement social, le mouvement des normes, la construction et la reconstruction constante des rapports sociaux et de la normativité sociale de l'autre. Derrière cette tension-là, je crois, il est possible de développer une certaine théorie du changement. Et cette théorie du changement-là, le droit pourrait en être un objet privilégié. Je crois qu'il doit l'être, le centre à créer ce regroupement-là, droit et changement. Et je crois que le mot changement, ici, doit être abordé vraiment dans la perspective d'une théorie générale du changement. Si on l'aborde de cette façon-là, entre les éléments qui résistent, je puis dire, et les éléments qui bouleversent, on comprend que le droit devient à la fois, dans ce cadre-là, un outil de pouvoir, il faut le réintroduire peut-être comme outil de pouvoir, en même temps qu'il devient le lieu d'un conflit entre ceux qui le portent, le protègent dans sa forme établie et ceux qui en proposent constamment le changement. Et cette tension-là, je pense, entre le droit établi qui résiste, le droit comme institution qui se perpétue elle-même, qui maintient sa propre intégrité et trouve sa continuité dans son intégrité et la normativité sociale constante qui remet en question cette stabilité-là, dans cette tension-là, je pense qu'il y a l'avenir de notre prochaine problématique de recherche. Comment est-ce qu'il faut rappeler ou appeler à nouveau notre regroupement, est-ce qu'il doit continuer à s'appeler droit, changement et gouvernance, sans doute qu'il faut changer. Droit, changement et globalité, c'est une idée, mais beaucoup de ce dont je parle, notamment au plan de la construction sociale du droit, se développe à des niveaux très microscopiques et peut-être que cette problématique-là se retrouverait pas intégrée dans la notion de globalité ou de globalisation. Il faut peut-être chercher un peu plus loin, droit, changement et pouvoir peut-être, droit, changement et conflit. Enfin, quelque chose qui rend compte maintenant de cette tension entre le droit qui change et le droit qui résiste. Bonjour à tous. Je voudrais alors vous dire combien je suis triste de pouvoir être avec vous et vous dire merci de cet accueil cybernétique que vous m'offrez si généreusement. J'ai intitulé mes remarques « Gouvernance et désordre », sachant très bien que je pourrais dire à peu près n'importe quoi le moment venu, sans avoir à changer de titre. Je me propose de tricoter un peu avec vous à partir du texte que j'ai préparé pour le regroupement en avril dernier et dans lequel je réfléchissais à voix haute sur l'École de Montréal en général et plus particulièrement sur l'antipositivisme, le pluralisme juridique et le droit sans l'État. Le texte s'intitule « Le droit est mort, vive le droit ». Sur l'antipositivisme, le texte rappelle que pour plusieurs, notamment pour certains des premiers collaborateurs de ce qui est devenu « Le regroupement », le rejet du positivisme a été ressenti comme l'ivresse, voire l'extase d'une émancipation historique aux dimensions épiques. Ceux-ci ont ressenti ce que Kierkegaard a appelé le vertige de la liberté, c'est-à-dire l'angoisse primaire ressentie quand l'œil plonge dans le vide, dans l'abîme, et que l'esprit cherche à se raccrocher à la finitude. Pour reconstituer le sens perdu, on a eu recours à la sociologie et à la science politique qui ont contribué à faire avancer la réflexion de certains en montrant l'importance de la praxis dans la production normative et ont mené les autres à s'égarer dans une tentative absurde de réduction du droit au phénomène de pouvoir. Placer le droit en rapport causal exclusif avec le pouvoir est, à mon humble avis, rien de moins qu'une insulte à une discipline, le droit, qui est combien mieux éprouvée par l'expérience que l'ensemble des sciences sociales. Oui, le droit tente à favoriser les rapports de force existants parce qu'il cherche, tout simplement, à stabiliser les attentes. Non, le droit n'est pas qu'un instrument de pouvoir, car la stabilisation des attentes n'est pas une fin en soi, elle n'a de valeur qu'en tant que facteur de production de la justice. Sur le pluralisme juridique, deuxième idée, le texte se trouve à l'étroit entre le pluralisme banal et le pluralisme radical. Le premier n'est que le constat d'un enchevêtrement de plusieurs ordres juridiques, le fait, commun, que des régimes normatifs multiples opèrent parfois simultanément sur la même conduite des mêmes individus sur un même territoire. Le second, c'est la proclamation de l'individu comme source et comme site de production normative, comme site exclusif en dernière analyse de production normative. Cette idée n'est rien d'autre, à mon sens, qu'une déclinaison erronée de l'idée du libre-arbitre ou de l'autodétermination qui est aujourd'hui conçue dans le discours des droits humains comme condition essentielle de la dignité humaine. Mais le pluralisme radical, que le texte qualifie d'atomique de Rod MacDonald, semble imaginer la possibilité du libre-arbitre indépendamment de l'effort de coordination fourni par une communauté d'individus sur une période donnée. Or, à mon avis, c'est la cohérence normative produite par cet effort de coordination qui fournit les conditions nécessaires à l'exercice du libre-arbitre. Ces conditions sont complexes et fragiles, mais elles sont assez bien connues sous le vocable de gouvernance par le droit ou état de droit. Il s'agit là d'un héritage ancien que les sciences sociales commencent à peine à appréhender, surtout les sciences économiques, une arme permettant de repousser les frontières du désordre. La stabilisation des rapports ou la sécurité juridique assurée par le droit est une condition de la dignité humaine qui n'a jamais été réalisée sans recours aux formes du droit, c'est-à-dire sans la mise en place d'un second degré de normativité constitutive d'une raison artificielle propre au droit et favorisant le recours à une logique binaire rendue possible par l'institution de l'autorité et qui permette à une règle d'être valide ou non, en vigueur ou non, et applicable ou non. Sans raison artificielle, donc sans établir ce second degré de normativité parfois rendu sous le vocable artien de règle secondaire, le droit peut difficilement accomplir ce qu'on attend de lui et qu'on ne peut accomplir que par lui. Pour McDonald, le pluralisme atomique n'est pas moins opérationnel et utile que le positivisme, puisque la logique binaire favorisée par ce dernier échoue dans sa représentation d'un pan entier de la construction juridique vécue. La question clé posée par le texte est la suivante, pourquoi choisir ? Les logiques bivalentes et multivalentes ont en effet toujours coexisté dans l'expérience juridique. La logique binaire n'a jamais pu et ne pourra jamais occuper le champ entier du raisonnement juridique qui a toujours fait place aux logiques de mesure et de gradation, c'est-à-dire aux logiques de rhétorique et de persuasion dont l'adoption se répand aujourd'hui notamment sous la forme d'un principe de proportionnalité. Il y a donc dans le parcours de certains des maîtres de l'École de Montréal un bébé perdu, une perle jetée avec les eaux souillées du positivisme étriqué auquel ils avaient été formés. Pour ce qui est du troisième thème finalement, celui du droit sans l'État, étonnamment très peu exploré par cette École de Montréal dans ses premières décennies, le texte insiste sur les capacités régénératives du droit, sa capacité de puiser dans ses propres ressources pour gérer le désordre provoqué par les mouvements de pluralité dans le temps et l'espace. Entre ordre et désordre, selon l'expression de François Ost et Michel Van de Kerckhove, le droit navigue sans jamais pouvoir ou vouloir tout ordonner, et sans jamais abandonner tout à fait le monde au désordre. Permettez-moi de terminer avec quelques vers de Frank Scott qui sont reproduits en exergue du texte et qui évoque plusieurs des idées et fleurit ici. Merci. et je vous souhaite d'excellentes discussions. Merci. Merci. Merci.